Musique Cette école s'est ouverte et est implantée en tout cas à Villeneuve d'Ascq au cœur du quartier de l'hôtel de ville en 1976. Si on refait un peu d'histoire, c'est en 68 que l'architecture, la discipline de l'architecture s'est séparée de l'enseignement des beaux-arts et donc des écoles des beaux-arts. Et c'est à ce moment-là, en pleine effervescence de la création de la ville nouvelle de Villeneuve d'Ascq, que l'école s'est construite. Une école réalisée à l'époque par un architecte qui s'appelle Pierre Eldin et qui a subi depuis ses années 70 de nombreuses modifications et extensions, la plus récente datant d'une dizaine d'années. Une des spécificités de l'école de Lille est d'accueillir depuis 2005 une discipline autre que celle de l'architecture, celle du paysage. Donc c'est une des deux écoles en France qui enseignent à la fois l'architecture et le paysage. L'organisation des études est du coup assez conforme, on va dire, au schéma européen, celui d'un cycle de licence en trois ans, puis ensuite deux années pour un master. Le diplôme d'architecte, comme celui de paysagiste, vaut grade de master. Et puis nous sommes en train de développer depuis quelques années le doctorat puisque l'école accueille aujourd'hui une douzaine de doctorants dans son laboratoire de recherche. À Lille, nous avons fait le choix d'essayer d'offrir à la fois une école d'architecture et de paysage, mais en essayant de croiser ces deux disciplines et ces deux formations. Donc dans le cursus que nous proposons aux étudiants, effectivement en première année, les étudiants sont amenés à suivre l'ensemble des cours. Parce que nous pensons que des cours sur l'écologie, sur le paysage, peuvent aider et nourrir réellement les architectes. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, pour les étudiants en paysage, il n'est pas inutile d'avoir aussi une connaissance sur l'architecture ou sur l'histoire des villes. Aujourd'hui, il est bien difficile de séparer complètement ces domaines. Ça ne veut pas dire que les deux disciplines sont identiques. Au contraire, c'est en deuxième année qu'on va commencer à essayer de construire des spécificités, mais ces spécificités se construisent aussi les unes par rapport aux autres. Et en troisième année, on amène les étudiants à croiser leur regard spécifique du paysagiste ou de l'étudiant paysagiste et de l'étudiant architecte. Alors aujourd'hui, on est sur une jauge qui est d'environ 750 étudiants dans l'enseignement, dans la filière architecture et 80 étudiants qui suivent l'enseignement du paysage. C'est un enseignement qui est orienté vers la pratique du projet, projet de paysage. Donc c'est un enseignement qui se veut assez opérationnel et qui se construit essentiellement autour des ateliers, comme celui-ci. C'est-à-dire que les étudiants consacrent la moitié de leur temps, que la moitié du programme est consacrée à ces ateliers. Puisque c'est un enseignement qui est basé sur l'idée qu'on apprend à faire du projet en en faisant et non pas en écoutant des cours de méthode, on expliquerait quelles sont les recettes en quelque sorte à suivre. L'idée ici, c'est qu'il n'y a justement pas de recettes et que c'est à chaque étudiant, avec sa propre personnalité, avec ses savoirs et ses centres d'intérêt particuliers, de trouver la manière de parvenir à la production du projet. Voilà, donc ça c'est le cœur de l'enseignement. Après, dessus viennent se clipser un certain nombre d'autres types d'enseignements, des cours et des TD, qui se répartissent dans des groupes de disciplines, qui sont pour l'essentiel des disciplines à caractère technique, orientées pour certaines plutôt vers l'ingénierie, d'autres plutôt vers les sciences du vivant, l'écologie, la reconnaissance des végétaux. Il y a un deuxième bloc d'enseignement qui porte sur les compétences plastiques, alors qu'il se fait essentiellement sous la forme de semaines intensives. Pendant une semaine, on travaille d'art plastique sur le volume ou sur les différents médiums de représentation, parfois sur la vidéo. Et puis, il y a un groupe d'enseignement à caractère un peu plus théorique qui va s'intéresser à l'histoire, qui va développer une approche davantage ancrée dans les sciences sociales, la géographie, la sociologie. Voilà, ce sont essentiellement les principaux blocs de cet enseignement. J'ai choisi cette école parce que c'est une école d'architecture et l'architecture, c'est quelque chose qui me plaît depuis très longtemps. Avant de venir à l'école, j'ai fait un bac un peu spécifique qui tourne autour du monde de la construction et du chantier et par la suite, j'ai voulu continuer en architecture. C'est un métier assez complet. C'est un métier qui permet de travailler un projet du début à la fin, de la conception jusqu'à la réalisation. C'est un métier qui permet un suivi du projet. C'est un métier de chef d'orchestre, en quelque sorte. C'est ce qui me plaît aussi. Ici, on est dans l'atelier Echelin. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles en France qui proposent un lieu comme celui-ci et aussi bien fournis en matériel. Aujourd'hui, ici, c'est l'atelier Renaissance. C'est un atelier de master qui l'occupe pour l'instant. C'est la ville de Lille et Lille 3000 qui ont proposé à l'NSA PL d'animer le parvis de la gare Saint-Sauveur durant l'événement Renaissance qui va commencer en septembre. Du coup, l'école a répondu, a dit qu'elle était d'accord. Elle a créé cet atelier de master, l'atelier Renaissance, comme ça qu'on l'a appelé, et qui, du coup, a pour objectif de concevoir et de réaliser sur le site pourjoint un pavillon qui accueillera des événements divers et des projets pédagogiques en lien avec le solar décathlon et la théorie. C'est assez particulier. Alors déjà, au début du projet, comme c'est un projet de concevoir quelque chose, la conception, on la voit beaucoup à l'école. Pour concevoir et pour imaginer quelque chose, on avait déjà un bagage là-dessus. Ça a été beaucoup plus compliqué pour autre chose. Par exemple, on avait zéro en budget pour pouvoir construire ce pavillon. Donc, on a appris à chercher des partenaires et à communiquer notre projet de façon compréhensible à un autre public que celui des architectes et des étudiants en architecture. Et donc ça, c'est une compétence que l'on a acquis tous plus ou moins. Ensuite, on a imaginé aussi notre structure comme une structure très élémentaire avec le moins d'assemblage. Donc là, on travaille avec du bois avec le moins d'assemblage compliqué puisqu'on est des ouvriers non qualifiés. Et donc c'est aussi dans cette dynamique d'élémentaire qu'on a conçu notre projet. Là, les étudiants sont réellement confrontés au réel, à la dimension de production et de réalisation. pas seulement de conception. Et évidemment, quand on connaît mieux les conditions de production de l'architecture en général, que ce soit pour un pavillon comme dans ce cas-là ou pour un bâtiment comme ça, on conçoit évidemment mieux dans des meilleures conditions. Au-delà de cette plateforme pour Renaissance et pour l'île 3000, qui est en cours de réalisation sur le site Saint-Sauveur, on a eu un projet de monter une équipe réellement pour un concours qui a lieu tous les deux ou trois ans à l'échelle européenne, qui s'appelle Solar Decathlon. Voilà, c'est l'objectif étant de fabriquer un pavillon, d'une certaine manière, une habitation, en tout cas, qui réponde à de nouvelles normes, de nouveaux objectifs de consommation d'énergie, évidemment, le plus faible possible, en essayant d'utiliser les ressources solaires au maximum. Le paysagiste, ou la paysagiste, c'est la personne qui va intervenir sur la ville, sur l'espace urbain au sens large, urbain, périurbain, ou dans des espaces ruraux ou naturels, sous influence urbaine, et qui va proposer des manières d'agir sur des espaces non construits, qui sont aujourd'hui les espaces dominants dans le contexte métropolitain qui est le nôtre. C'est-à-dire que la ville telle qu'elle se fabrique aujourd'hui, elle est davantage constituée de vide que de plein. Donc l'architecture n'est plus en situation d'agir de façon exclusive, même parfois de façon efficace, sur cette nouvelle forme urbaine. Et c'est donc pour cela que l'État français a souhaité créer au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale un nouveau corps de profession, les paysagistes diplômés par le gouvernement, capables de développer des méthodes d'intervention sur ce type d'espace. Concrètement, les débouchés auxquels ont accès les étudiants se situent d'une part du côté de la maîtrise d'œuvres, c'est-à-dire du côté de la mise en forme des projets, de leur formulation, puis de leur exécution à l'intérieur des chantiers. Et puis il y a une deuxième catégorie d'applications professionnelles qui se situe du côté de la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire de la formulation de la commande, de la planification urbaine et territoriale qui se fait en amont de l'aménagement, à proprement parler, des espaces. C'est un travail qui est davantage lié aux disciplines de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire et qui s'exerce essentiellement au sein des collectivités publiques, collectivités territoriales, qui sont aujourd'hui en pleine reformulation, en pleine refonte, et qui vont donc devoir s'équiper de compétences internes capables de répondre aux problématiques d'aménagement qui se posent aujourd'hui sur ces territoires. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...